Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 10 qui porte là sur les kanji. Un peu d'histoire. Lors de la dernière vidéo sur la présentation des chiffres en japonais, dans les différentes leçons nous avons vu des kanji, mais sans avoir une explication de celui-ci, son origine, son histoire. Dans cette vidéo, nous allons enfin comprendre son fonctionnement. L'époque de l'importation des sinogrammes kanji au Japon n'est connue qu'aux environs du 5ème siècle de notre ère. La langue japonaise ne s'écrivait pas. Progressivement, par la fréquence des relations entre les îles japonaises et le continent asiatique, l'écriture de grands voisins chinois commença à pénétrer dans le Japon. Cela durant plusieurs siècles. Cependant, un problème se posait. Le japonais étant une langue radicalement différente du chinois, afin de contrer ce problème, les japonais inventèrent deux façons d'écrire les kanji, katakana et hiragana. Mais qu'est-ce qu'un kanji ? Lors de l'apprentissage des leçons sur l'alphabet hiragana et katakana, il ne faut pas oublier que ces alphabets sont une extension des kanji. Avant d'avoir ces deux alphabets, les japonais travaillaient avec uniquement les kanji. Un kanji, en général, peut être un logigramme, idéogramme ou un pictogramme. C'est donc un caractère chinois adapté à la langue japonaise. Ce n'est pas une lettre de l'alphabet. C'est un ensemble de traits qui a un ou plusieurs sens et dont la prononciation est très souvent multiple. Lorsqu'on écrit un kanji, ces traits se tracent dans un ordre et un sens bien précis. Ce qui sous-entend que si vous cherchez un kanji dans un dictionnaire japonais officiel, vous devrez savoir compter le nombre de traits dans un kanji afin de trouver celui-ci. Le mot kanji vient du japonais romanisé kanji. Mot qui s'écrit initialement kanji. Donc, pour commencer, le mot kanji est composé de deux kanji. Ethnie chinoise kan et caractère ji. On aurait donc deux façons d'écrire les kanji, soit en hiragana, appelé souvent kundoku, soit en katakana, appelé souvent ondoku. Donc, vous l'aurez compris, comme la prononciation choisie est différente des japonais, il a bien fallu s'adapter. Comme dit précédemment, on aura donc deux manières de s'exprimer ou d'écrire. Donc, on aura hondoku. En adaptant ces caractères chinois qu'ils nommèrent kanji, mot à mot sur la signifiant caractère des han, les japonais durent assimiler leur prononciation d'origine. Mais celle-ci fut adaptée à la phonétique japonaise. D'où l'alphabet katakana. L'écriture sera donc toujours écrite en majuscule. Kondoku. Toutefois, les japonais n'abandèrent pas leur propre langue. Ils se mirent donc à écrire leur vocabulaire à l'aide des caractères chinois correspondant au sens de ces mots purement japonais, d'où l'alphabet hiragana. Prenons le cas du kanji suivant. Kokoro, signifiant cœur. Le même mot se dit xing, en chinois mandarin. La prononciation des caractères empruntés désignant le cœur devient shin. Shin, cependant, en japonais pur, on dira kokoro. On aura la même chose pour la montagne, par exemple. On dira shan, en chinois, qui se traduira par san, ondoku, et yama, en kundoku. Mais combien de kanji doit-on apprendre ? A l'heure actuelle, on compte 1945 kanji, 8 heures des pratiques. Mais avant cela, je voulais vous parler de 3 livres pour apprendre les kanji. On commencera par san kanji pour débutant. Ce livre va vous permettre d'apprendre les premiers san kanji en partant de l'apprentissage des chiffres jusqu'à, on va dire, quelques kanji comme une île, un oiseau, et ainsi de suite. On trouve aussi un petit apprentissage sur les clés et les radicaux des kanji. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Puis viendra ensuite le livre Les kanji bien vus, bien appris. 486 kanji. On y trouve la même chose que dans le premier livre mais avec une explication plus poussée sur l'évolution des kanji. Et pour finir, on va dire que c'est la role-reuse de l'apprentissage des kanji Le mémento des dictionnaires des kanji 1945 kanji, 8 heures japonais. Une fois que vous connaissez tous les kanji de ce livre plus rien ne pourra vous faire peur. Vous serez capable de lire n'importe quel journal ou magazine en japonais. Ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle, je vous rassure car la pratique est longue et fastidieuse. Surtout lorsque vous n'êtes pas au Japon. Mais nous ne nous décourageons pas. Au début, je vous conseille vivement de commencer par le premier livre sur l'apprentissage des 5 premiers kanji. Avec 500 kanji, on s'en sort très bien pour apprendre la langue japonaise. Il faut savoir aussi que ces 3 systèmes d'écriture se mélangent dans une seule phrase. Rappelez-vous, il suffit de prendre la première phrase que je vous ai présentée dans la leçon numéro 1 lorsque je disais mon prénom. On retrouve bien des hiragana, des kanji et des katakana. Pour finir, comment est composé un kanji ? Je ne vous ferai pas un cours complet sur les kanji. Cela me prendrait trop de temps et je n'en ai tout simplement pas les compétences. Cependant, je peux vous expliquer comment est composé un kanji afin d'avoir moins de mal à comprendre et décortiquer celui-ci lors de la lecture. On trouve ce que l'on appelle des kanji simples ou des kanji composés. Mais quelle est la différence ? Si je prends le kanji de l'arbre, mais maintenant, si je prends le kanji arbre plus l'homme, on aura un kanji composé qui signifiera se reposer. Rappelons, les kanji sont formés à partir de deux éléments. Un radical phonétique qui donne le sens général et la prononciation chinoise. On en compte pas moins de 493. Une clé qui affine le sens général du phonétique. On aura par exemple le kanji de l'eau, du feu, de la terre et ainsi de suite. On en compte là aussi pas moins de 195 clés. Donc vous l'aurez compris, le fait de combiner les radicaux et les clés, on arrive à un nombre impressionnant de kanji. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. La prochaine leçon portera sur les pronoms possessifs. Donc par exemple, on dira « c'est mon chat », « c'est mon chien » et ainsi de suite. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Tja matane ! Sous-titrage ST' 501